Établissement public à caractère industriel et commercial, l'Agence nationale de l'urbanisme des travaux topographiques et du cadastre, ANUTTC, devrait en principe jouir d'une autonomie financière, en vivant des recettes issues des services qui sont les siens, tels que la vente de terrain et la régularisation foncière. Cependant, cette agence publique ne serait aujourd'hui pas en mesure de jouer pleinement son rôle, faute de financement préalable conséquent. L'ANUTTC bénéficie d'une petite subvention de l'État. Je dis bien petite subvention de l'État parce que chaque année, cette subvention est de l'ordre de 300 à 400 millions de francs. Cette subvention, en principe, devrait servir pour l'investissement, donc dans l'aménagement des terrains. Pour aménager un hectare, les spécialistes nous disent qu'il faut minimum 100 millions de francs. Et un hectare produit environ 16 terrains de 500 mètres carrés. Vous comprenez qu'avec 300 millions, 400 millions de francs, l'ANUTTC ne peut pas engager un véritable programme d'aménagement des terrains constructibles et à mettre à la disposition des Gabonais. Pour le directeur, cette subvention de l'État représenterait environ... ...environ 10% du budget de l'ANUTTC. Une occasion pour le responsable de tirer la sonnette d'alarme en proposant une piste de solution pour améliorer le service de l'agence notée à la charge. Pourquoi l'ANUTTC ne met pas la disposition des Gabonais de terrains constructibles ? Tout simplement parce que nous sommes dépourvus de moyens. C'est ce qui pose problème en réalité. Les réserves, il y en a. Nous avons dans toutes les zones, tout ce dont nous avons besoin, ce sont les moyens financiers, logistiques et même humains. L'accessibilité à la propriété est l'un des dossiers urgents sur la table des plus hautes autorités de la transition au Gabon. La récente mise à disposition de 500 parcelles de 500 m² dans la commune d'Ovendo du Grand-Libreville illustre parfaitement la volonté du CTRI à résorber cette problématique.